L'histoire commence en présentant un étudiant nommé Sable. Il fréquente l'Académie royale de magie dans le royaume de Wania. Sable n'a aucun souvenir de sa vie avant son inscription à l'Académie, et son unique but dans la vie tourne autour de la magie. Il se sent souvent seul dans ce monde jusqu'à l'arrivée d'une mystérieuse femme, l'invitant dans un autre monde. Cela pique la curiosité de Sable, et il se demande quelle est la véritable identité de la femme. Trois ans plus tard, les étudiants de l'Académie remarquent une annonce affichée sur le mur. Un camarade de classe nommé Kuda parait et s'informe de la situation. Un autre étudiant explique que Sable a été convoqué au bureau du directeur en raison de ses résultats extrêmement médiocres à l'Académie. Peu après, une étudiante nommée Holt arrive. Elle est également étudiante à l'Académie de magie de Wania, fréquentant la même école que Sable. Alors que Sable s'apprête à entrer dans le bureau du directeur, il remarque une femme se tenant devant la porte. Cette femme s'appelle Roux, et elle crie pour le directeur. Roux est une sorcière centenaire, souvent appelée la sorcière de l'aube. Sable s'approche d'elle, et ils ont une brève conversation. Cependant, il hésite à l'inviter à l'intérieur car il a peur du directeur. Soudain, Roux attaque Sable, le laissant sans défense. Mais alors, une figure animale humanoïde apparaît, c'est l'assistant du directeur, Holtem. Holtem est un loup qui sert sous les ordres d'Albus, le directeur. Il n'est pas content de voir Roux blesser l'un des étudiants de l'Académie, et une féroce bataille éclate entre eux. Finalement, Holtem parvient à faire tomber le bâton magique de Roux par terre. Sable essaie de le ramasser, mais Roux et Holtem l'en empêchent. Le vacarme attire l'attention du directeur, Albus, qui sort de son bureau et est surpris de trouver Roux à l'Académie. Roux, étant de petite taille, a réussi à passer furtivement devant l'égard du directeur. Albus, en tant que responsable de l'Académie royale de magie de Wonya, organise parfois des examens difficiles pour aider ses étudiants à grandir et à améliorer leur capacité magique. Le directeur invite Sable et Holt dans son bureau, où Holtem leur sert du thé et des biscuits. Cependant, Roux n'est pas attendu, et elle ne reçoit aucun accueil. Le directeur discute des mauvaises notes de Sable et suggère qu'il suive un entraînement à l'extérieur de l'Académie pour améliorer ses capacités magiques. Sable sera guidé par une sorcière lors de son voyage vers le village, mais Roux interrompt, demandant du thé et des biscuits à Holtem. Albus demande alors à Holtem de fournir des collations à Roux pour la faire taire. Roux accepte ensuite d'être le guide de Sable à condition qu'Albus lui présente l'auteur du grimoire de magie ancienne de Zéro. Albus refuse de lui donner l'artefact hautement secret, mais il accepte l'introduction. Roux est satisfaite de cet arrangement, et Sable et Roux se lancent dans leur voyage, Holt les accompagnant. Plus tard, Kud et deux autres étudiants rejoignent également le voyage, décidant de partir devant le groupe car Kud n'aime pas Sable. À la nuit tombée, Sable, Holt et Roux campent dans la forêt. Sable partage ses pouvoirs magiques avec Holt, qui est une élève intelligente, tandis que Sable a des difficultés sur le plan académique. Roux se joint à eux et offre des conseils, utilisant son bâton magique pour cuisiner pour eux. Pendant ce temps, deux volontaires de l'église les observent de loin et prévoit d'attaquer les étudiants de l'académie de Wonya. Le lendemain, ils arrivent dans une auberge pour se reposer, mais ils sont confrontés aux deux amis de Kud. Les amis accusent faussement Kud d'avoir volé une carte et de les avoir laissés derrière lui. Roux explique que Kud a réalisé que des chasseurs de sorcières étaient à leur poursuite, alors il a décidé d'y aller seul pour sauver ses amis. Roux décide de sauver Kud et demande aux autres étudiants d'attendre à l'auberge. Sable se sent troublé car il ne peut pas aider, mais Holt utilise le mouchoir de Roux pour la localiser grâce à la magie. Avec la position de Roux trouvée, Holt et Sable poursuivent leur voyage, tandis que les deux autres étudiants refusent d'aider à chercher Kud. Alors qu'ils s'aventurent plus profondément dans la forêt, Holt commence à discuter des personnalités des deux étudiants. Soudain, ils tombent sur une queue de lézard, ce qui fait réaliser à Holt et Sable qu'ils sont confrontés à un ennemi redoutable. Holt commence à avoir peur, se souvenant de l'attributeur d'Yahini que leur professeur avait mentionné, une faction anti-sorcière de l'église. Holt suggère à Sable qu'ils devraient retourner à l'académie car leur ennemi semble trop puissant. Au cours de cette conversation, Holt partage avec Sable un souvenir d'enfance en temps. Elle avait visité le village de son ami et avait vu des chasseurs de sorcières brûler vif ses amis. Submergée par la peur, Holt s'était enfui, laissant ses amis brûler derrière elle. Malgré la suggestion de Holt de quitter la forêt, Sable refuse et insiste pour poursuivre leur recherche de leur ami. Il croit que si les amis de Holt étaient encore en vie, elle ne les aurait pas abandonnés. Voyant la détermination de Sable, Holt décide de rester avec lui et de sauver Kud. Pendant ce temps, Kud se retrouve piégé dans la forêt et confronté à un chasseur de sorcières nommé Tyranny. Tyranny lance une attaque contre Kud, le laissant sans défense. Tyranny avait l'intention d'utiliser Kud pour des expériences et l'emprisonna. Kud regretta de ne pas être parti avec Roux et Sable, pensant que cela ne serait peut-être pas arrivé s'il l'avait fait. Kud se battit dur pour résister à la capture par le chasseur. Juste lorsque les choses semblaient sombres, Roux arriva sur les lieux pour sauver Kud de l'attaque implacable. Roux mania son bâton Ludens pour tenter de vaincre Tyranny, mais la robe de Tyranny se révéla incroyablement résistante, grâce à l'eau bénite de l'église. La bataille prit une tournure inattendue lorsque deux étudiants apparurent soudainement, interrompant la confrontation. Se sentant piégé, Tyranny en vint à utiliser Sable comme appât. Il étouffa Sable, le rendant impuissant et sans défense contre la prise du chasseur de sorcières. Tyranny exigea ensuite que Roux lui remette son bâton Ludens en échange de la sécurité de Sable. Sans autre option viable, Roux s'éda à contre-séure son bâton Ludens à Tyranny. Tyranny demanda ensuite à Sable de s'envelopper de sa propre robe. Ensuite, Tyranny ordonna à Holt d'attaquer les sorcières et de révéler sa véritable identité. Il fut révélé que Holt était une espionne envoyée par l'église pour infiltrer l'école de magie. Sa mission était d'étudier la magie et de devenir la meilleure élève pour que l'académie lui offre un poste de sorcière. Par conséquent, Holt était une traîtresse travaillant contre les sorcières. Initialement, Holt avait astucieusement placé du poison dans leur nourriture pour contrecarrer leur voyage. Cela avait causé à Sable de graves douleurs abdominales, les séparant du groupe de Kud. La mission de Holt de tromper Roux et de capturer Kud avait réussi. Cependant, sa véritable identité en tant qu'espionne travaillant contre les sorcières était restée cachée de Roux et des autres, en qui elle avait une confiance implicite. Holt, descendant de démons élevés par l'église, avait reçu pour mission de combattre les sorcières. Holt était consumée par la peur lorsque sa couverture fut dévoilée par Tyranny devant ses amis. Elle se sentait traumatisée et déchirée, partagée entre sa loyauté envers l'église et ses nouvelles amitiés. C'est Sable qui donna à Holt l'encouragement dont elle avait besoin. Il lui offrit un sourire rassurant, l'inspirant à rassembler le courage nécessaire pour affronter Tyranny. Utilisant la queue de Kud, Holt récita un sort magique pour faire face à Tyranny, mais son attaque fut déviée par la robe de Tyranny. Dans un moment périlleux, Tyranny leva sa hache, prêt à frapper Holt. Au dernier moment, Sable mania Ludens, enveloppant toute la forêt dans l'obscurité. Tyranny fut mis hors d'état de nuire, et Sable reprit conscience. Réjoui par la survie de Sable, Holt l'embrassa avec force. Cependant, Roux réprimanda sévèrement ses trois élèves pour ne pas avoir suivi ses conseils, en particulier Kud, dont l'entêtement avait posé un défi de taille. Après avoir réprimandé les élèves, Roux tourna son attention vers Ludens, la réprimandant pour avoir absorbé l'énergie de Sable. Pendant ce temps, Kud s'aventura de nouveau dans la forêt pour récupérer sa queue, qu'il avait laissée derrière plus tôt. En entendant les paroles de Kud, Holt et Sable devinrent visiblement pâles. Parce que Holt avait utilisé la queue de Kud comme une offrande magique pour attaquer les chasseurs de sorcières, une révélation qui laissa Kud furieux, son visage rougit de colère. Holt offrit rapidement ses excuses sincères à Kud pour ses actions. Intrigué par la façon dont Sable avait survécu en tenant le bâton Ludens, Holt s'enquit davantage. Roux expliqua que Sable possédait une énergie magique illimitée et abondante, ce qui rendait impossible l'absorption par Ludens. Les difficultés de Sable à apprendre la magie provenaient de son énergie déséquilibrée. Poursuivant leur voyage ensemble vers la destination désignée, Holt se confia à Sable au sujet de son surnom de démon enfant. Elle mentionna que l'Église avait l'intention de purifier son âme, mais elle ne comprenait pas pourquoi Sable et les autres la traitaient normalement malgré sa trahison envers ses camarades sorcières. Sable ne s'y attarda pas trop, laissant la faire reposer. Suite à la confession de Holt, le professeur Roux taquina joyeusement Sable pour son manque d'expression, et Sable trouva Roux être une enseignante assez inhabituelle. Peu après, ils retournèrent tous à leur auberge, où ils découvrirent les véritables identités des deux étudiants en tant qu'espions de l'Église. Une fois les espions appréhendés, Roux et ses trois élèves décidèrent de visiter une taverne. Avant de reprendre leur voyage, Roux demanda à Kud de faire repousser ses mains et sa queue manquante. Cependant, Kud n'avait aucune idée de comment effectuer cette régénération. Roux suggéra d'utiliser la magie de guérison qu'ils avaient apprise à l'Académie, mais Kud n'en était pas familier, et cela nécessitait une quantité substantielle de mana. Roux expliqua que Sable pourrait servir de source de mana pour les étudiants, car il en possédait une provision illimitée. Cela faciliterait la restauration de la main de Kud. Combinant leurs énergies, Roux instruisit Kud à réciter un sort de guérison. Après le sort, la main et la queue de Kud repoussèrent miraculeusement, le laissant ravi de ses nouveaux membres retrouvés. La foule fut enchantée par la performance magique et éclata en applaudissement. Roux demanda ensuite aux clients de la taverne de chanter une chanson d'accueil pour les sorcières, et tout le monde semblait de bonne humeur, y compris Sable, malgré son expression habituelle impassible. En arrivant en ville, Sable se retrouva couvert de boue et ses vêtements étaient sales. Roux suggéra ensuite à ses trois élèves de prendre un bain avant de poursuivre leur voyage. Sable et Kud décidèrent de se baigner ensemble dans une grande piscine. Kud partagea son ambition de devenir une sorcière dans le corps d'instruction magique. Initialement, le corps était composé de membres de l'église, mais il était devenu indépendant depuis. Le corps d'instruction magique était composé d'êtres mi-humains, mi-animaux, possédant un pouvoir immense. Sable s'enquit de la motivation de Kud à rejoindre le corps d'instruction magique. Kud raconta alors un souvenir d'il y a six ans, lorsqu'il faisait partie d'un cirque. Pendant une catastrophe dans le Nord, une sorcière avait déclaré son intention de détruire le monde, entraînant un conflit généralisé. Kud se retrouva enfermé dans une cage pendant le chaos. Par la suite, un chevalier monté sur un dragon vint le sauver. Cet événement inspira Kud à devenir aussi redoutable que ce chevalier. Kud était curieux des raisons pour lesquelles Sable voulait devenir une sorcière. Juste au moment où Sable allait répondre, le professeur Roux apparut, et ils reprirent leur voyage. En chemin, les habitants les accueillirent chaleureusement, reconnaissant envers le professeur Roux, qui semblait toujours avoir des solutions aux problèmes de ses trois étudiants. Pendant leur voyage, Kud demanda ce que le professeur Roux prévoyait de faire après leur formation. Roux révéla alors qu'elle avait l'intention de rencontrer une sorcière nommée The Mud Black. Kud trouva cela surprenant, mais Roux expliqua qu'elle était en vie depuis 300 ans et ne ressentait pas de fatigue. Elle n'avait pas besoin de manger, boire ou dormir, ce qui rendait la vie assez morne, surtout en ce qui concerne les affaires de cœur. Roux n'avait aucun intérêt pour l'amour et le considérait comme la chose la plus ennuyeuse au monde. Elle ne savait pas quand sa vie prendrait fin, alors elle aimait passer du temps avec ses étudiants. Selon Sable, Roux était une enseignante attentionnée et dévouée. Roux devina que la professeure aimait jouer, et en effet, Roux s'amusait beaucoup quand elle jouait. Peu après, un jeune garçon nommé Léo s'approcha des quatre sorcières et leur demanda instamment de se cacher. Il était poursuivi par un demi-animal humain nommé Yue. Yue découvrit leur cachette et la détruisit. En réponse, Roux instruisit ses trois élèves d'escorter les hauts hors de la forêt pendant qu'elle restait pour affronter Yue. Yue reconnut les compétences redoutables de Roux et choisit de battre en retraite. Il était un mercenaire qui connaissait le passé de sable et servait une sorcière mystérieuse contrôlant le village, servant de terrain d'entraînement unique. Yue possédait des caractéristiques semblables à celles des animaux et avait une grande fourrure blanche ressemblant à celle d'un chat. Il possédait un pouvoir immense en combat et était un adversaire redoutable. Après avoir réussi à s'échapper, Léo conduisit les sorcières à l'église du village, où ils rencontrèrent un homme nommé Shinpu, qui servait de pasteur. Shinpu était aveugle et portait toujours un bandeau sur les yeux. Il nourrissait une profonde méfiance envers les sorcières et utilisait souvent des mots durs et peu amicaux à leur égard. Suite à cela, Léo expliqua à Shinpu que les trois élèves l'avaient sauvé. Shinpu était bien conscient que ses étudiants faisaient partie d'un programme d'entraînement spécial. Son attitude demeurait sévère, motivée par une rencontre traumatisante passée avec une sorcière. Il mit en garde les trois étudiants que leur vie était en danger, car la sorcière la plus puissante avait engagé Yue pour éliminer ceux du programme d'entraînement spécial. Cette révélation choqua les trois étudiants, les poussant à se demander s'ils allaient effectivement être expulsés de l'académie en raison du danger extrême de leur voyage. L'anxiété et l'insécurité s'installèrent. Cependant, Rou arriva et dissipa les pensées négatives de ses élèves. Elle demanda à Shinpu de les guider vers le village d'entraînement. Peu après, Léo retrouva son père, et ils menèrent Rou et ses compagnons à la maison où ils logeraient. Il était évident que les villageois n'appréciaient pas Rou et son groupe. A leur arrivée à la maison, ils remarquèrent des poupées suspendues, qui étaient des symboles représentant les sorcières du passé. En entrant dans la maison, Rou commença à marmonner sur le fait de tuer la directrice, laissant les trois étudiants perplexes face à sa réaction. Sable suggéra que le village pourrait devenir un champ de bataille, et cela pourrait potentiellement être une exigence de graduation pour les étudiants. Cette idée entraîna un débat entre Cud et Sable concernant la guerre et leur remise de diplômes. Sable dit à Cud qu'il n'était pas obligé de participer à la bataille s'il ne le voulait pas. Pendant ce temps, Holt, qui ne voulait pas que Sable se blesse, quitta la maison en larmes. Sable, confus face aux larmes de Holt, essaya de la suivre. Cud expliqua alors que Holt considérait Sable comme un bon ami, poussant Sable à courir après Holt, visiblement bouleversé. D'autre part, Holt se retrouva à pleurer dans l'église pendant sa prière. À l'intérieur, elle rencontra un enfant enveloppé nommé Lily, qui semblait timide. Leur interaction fut interrompue par l'arrivée du prêtre, incitant Lily à quitter l'église. Lily servait l'église du village et avait une personnalité mystérieuse, portant toujours une capuche. Cependant, Lily était assez désireuse d'aider le prêtre dans ses devoirs d'église, et Holt s'excusa d'avoir parlé pendant sa prière. Alors que Holt quittait l'église, elle fut bloquée par le prêtre, Shinpu, qui tenait un bâton. Il fut révélé que Shinpu était membre de Diaini, et il attaqua Holt, se sentant déçu par sa trahison envers l'église, ayant l'intention de lui donner une leçon. Pendant ce temps, Sable ne pouvait retrouver Holt nulle part et retourna à la maison pour discuter de son emplacement avec Roux. Roux utilisa la magie pour suivre l'emplacement de Holt, les menant dans la forêt. Arrivé à l'entrée d'une grotte, ils découvrirent des traces de sang, ce qui effraya Kud. Il les exhorta à partir, soupçonnant la présence de pièges potentiels à l'intérieur. Roux, cependant, était attiré par la grotte et tentait d'y entrer. Kud décida de quitter la grotte, tandis que Roux et Sable continuaient d'avéhancer. Roux laissa à Sable le choix de partir, lui assurant qu'elle ne serait pas contrariée. Sable, déterminé à sauver Holt malgré les dangers qui les attendaient, insista pour le faire parce qu'elle était son amie. Il assura également à Roux qu'il l'aiderait si elle avait jamais besoin d'aide. D'autre part, Kud se retrouva face à Yue à l'extérieur de la grotte. Yue fit une offre séduisante à Kud, suggérant qu'il pourrait rejoindre son groupe et apprendre la magie avec eux. Kud fut d'abord tenté par l'idée et envisagea de suivre Yue. Cependant, ses intentions furent brusquement interrompues lorsqu' Yue mentionna négligemment qu'il avait consommé Holt et était désormais rassasié. Cette révélation plongea Kud dans une rage folle, et il défia immédiatement Yue en combat. Pendant ce temps, dans une pièce, Roux et Sable se retrouvèrent sous attaque d'un adversaire, les entraînant dans une bataille féroce. Au cours de la lutte, Roux perdit possession de Ludens, car elle avait été prise par Shinpu. Au milieu du chaos, ils se retrouvèrent également face à une sorcière extrêmement puissante qui semblait être écrasante. Il apparu à Sable que cette femme était la même personne qui l'avait amenée dans cet autre monde. La femme mystérieuse tendit une invitation à Sable, indiquant qu'elle attendait avec impatience son arrivée depuis un certain temps. Cette figure mystérieuse était Zéro, une sorcière remarquablement puissante. Zéro était apparu aux côtés de Sable il y a trois ans lorsqu'il avait perdu sa mémoire, suscitant des questions sur sa connaissance du passé de Sable. Puis, sans avertissement, Zéro lança une attaque sur Roux, la rendant inconsciente. Voyant Roux dans un état vulnérable, Sable se précipita à ses côtés et la releva. Après l'assaut, Zéro tendit une invitation à Sable, l'encourageant à abandonner ses amis et à se joindre à elle. Elle avait l'intention d'emmener Sable loin d'Albus et de lui offrir une éducation magique. Cependant, Sable croyait que Roux n'était pas apte à le guider en tant que sorcière en raison de son incapacité à utiliser la magie. Dans une déclaration retentissante, Sable refusa fermement l'offre de Zéro, choisissant de rester avec Roux et le reste de ses amis. Pour Sable, Holt et les autres avaient une grande importance dans sa vie, et il n'avait aucun désir de retrouver ses souvenirs perdus. Après cela, Roux reprit ses esprits et absorba l'énergie de Sable, devenant extrêmement puissante. Elle récita l'incantation de Holt et démontra sa capacité à reproduire les techniques des autres d'un simple regard. Cependant, Zéro dévia facilement les attaques de Roux. Zéro se révéla alors être l'auteur du grimoire ancien de Zéro que Roux recherchait avec ardeur. À ce moment, Sable comprit enfin le véritable sens des paroles de la directrice à l'académie. Zéro révéla ensuite son identité en tant que sorcière Mudblack. Sable s'avança, prêt à protéger Roux de tout mal, mais tout s'arrêta quand Zéro mentionna que Sable avait passé son test. Sable fut pris au dépourvu par les mots de Zéro, luttant pour comprendre. Zéro clarifia quel était le troisième instructeur et les avait testés tout au long. Roux ne put s'empêcher d'éclater de rire, réalisant que tout leur voyage avait été un test depuis le début. Holt se joignit à elle, embrassant Sable avec joie pour leur passage réussi. Shinpu, qui avait précédemment pris Ludens à Roux et attaqué Holt, présenta ses excuses. Il était très curieux de savoir comment Roux avait discerné la véritable nature de leur voyage. Roux commença à raconter leurs expériences, depuis le moment où ils étaient arrivés dans le village jusqu'à leur rencontre dans la grotte. Bientôt, Kud rejoignit ses deux amis, et tous trois furent déclarés diplômés. Les villageois sortirent pour célébrer la réussite des élèves. Pendant ce temps, la nouvelle du succès des élèves parvint à la directrice, la poussant à pousser un cri hystérique. Holdem s'enquit auprès d'Albus, qui expliqua que les trois élèves avaient en effet réussi le test, un exploit qui ne s'était pas produit depuis de nombreuses années. De retour à la fête de remise des diplômes avec Sable, Zero exposa l'examen avancé à venir. Elle demanda aux trois élèves de créer leur propre boutique. Cependant, Sable ne pouvait contenir sa curiosité sur son propre passé et décida de questionner Zero. Elle lui assura que ses souvenirs ressurgiraient au moment opportun. Après l'épreuve difficile, Yue, désormais dans un rôle plus amical, servit un délicieux repas aux élèves. Il ne put s'empêcher de mentionner à Shinpu que son comportement précédent sévère avait effrayé les élèves. Shinpu, qui avait autrefois fait partie de Dyaini, avait choisi de couvrir ses yeux en raison de sa sensibilité à la lumière, le rendant aveugle. A la fin de l'événement, Kud et les autres sortirent et furent accueillis par la vue d'un majestueux roi dragon volant. Kud, étant un fan dévoué du roi dragon volant, se précipita pour voir de plus près. A leur grande surprise, le roi dragon remit une lettre aux trois élèves. Zero, accompagné de ses amis, échangea des salutations avec la magnifique créature. En lisant la lettre, les élèves furent ravis de découvrir que la directrice leur avait accordé la permission d'utiliser la magie à plein régime. Avec enthousiasme, Kud engagea la conversation avec le roi dragon, exprimant son désir de rejoindre l'unité d'instruction magique. Le roi dragon attendait avec impatience l'arrivée d'étudiants prometteurs comme Kud. Après leur rencontre avec le roi dragon, Kud et ses compagnons retournèrent dans la chambre de Zero. Ils trouvèrent Roue visiblement contrarié de ne pas avoir été invité à rencontrer le dragon. Cette démonstration enfantine d'émotion intrigua les trois élèves, les faisant se demander si Roue les abandonnerait pour poursuivre son propre chemin. A leur grande surprise, Roue choisit de rester avec eux, intrigué de voir la croissance de ses élèves. Roue et Zero engagèrent alors une conversation sur le passé de Sable. Il fut révélé que Sable avait enduré une expérience traumatisante où il avait été témoin de la tragique mort de sa mère. Pour faire face à cela, il avait absorbé toute la puissance magique de sa mère, scellant efficacement ses souvenirs. Sable choisit alors de vivre dans un endroit misérable pour mener une vie sombre. De manière choquante, il fut révélé que le père de Sable était un sorcier sombre notoire dans le monde de la magie, soulevant des inquiétudes quant à ce que son père pourrait le poursuivre. Les deux instructeurs étaient déterminés à protéger Sable de toute menace potentielle. Alors qu'il s'installait dans le village, Sable et ses amis s'intégraient progressivement à la communauté. Holt trouva un emploi dans un magasin, Kud utilisa ses capacités de guérison dans une clinique, et Sable joua un rôle essentiel en tant que source d'énergie pour ses camarades sorcières. Chaque matin, Holt et Kud recueillaient l'énergie de Sable avant de partir travailler. Plus tard dans la journée, Roux rendait visite à Sable, le trouvant toujours reclus dans sa maison. Sable expliqua que son rôle impliquait le nettoyage et la cuisine pour Holt et Kud. Il s'occupait même de leur lessive, ce qui surprit Roux. Elle rappela à Sable qu'il devrait interagir avec les villageois et sortir de la maison car son attitude froide l'irritait grandement. Roux décida de partager ses sentiments avec Sable. Elle admit avoir des sentiments pour lui et lui demanda d'essayer d'être plus sensible aux émotions des autres. Cependant, Sable voit avoir du mal à comprendre les émotions et l'amour. Cette confession rappela à Roux les épreuves que Sable avait endurées, la remplissant de compassion pour lui, et elle l'embrassa chaleureusement. Ensuite, Roux demanda à Sable de cueillir des feuilles de thé dans la forêt. Elle l'encouragea à socialiser davantage et à explorer le village. Roux rencontra alors Léo, et ils se lancèrent dans une aventure de cueillette de feuilles de thé ensemble. Cependant, Sable se fatigua rapidement en suivant Léo et suggéra de revenir, estimant qu'il s'était trop éloigné. Mais Léo insista pour lui montrer l'endroit des feuilles de thé. Il s'avéra que Sable et Léo se perdirent et Léo ne put s'empêcher de pleurer car il avait menti à Sable sur le chemin. Cependant, Sable ne fut pas dérangé par le mensonge et consola Léo. A leur grande surprise, une petite souris apparut et les guida jusqu'à l'église. Plus tard, Léo fut emmené par sa mère, laissant Sable seul pour rencontrer Shinpou. Shinpou servit chaleureusement un repas à Sable et discuta des dangers de la forêt. Sable expliqua que sa tâche était de trouver des feuilles de thé pour Roux. Le prêtre informa Sable qu'il pouvait trouver les feuilles de thé chez Zéro et l'encouragea à demander de l'aide aux autres s'il en avait besoin. Après cette conversation, Sable rencontra Holt, qui semblait contrarié. Holt avait blessé Yue lors d'une rencontre avec un groupe de loups et se sentait coupable de l'avoir réprimandé. Se sentant abattu et indigne d'être une sorcière, Holt fut réconforté par Lily, qui l'escorta ensuite à l'église. Soudain, Roux apparut et demanda l'aide de Sable pour fournir de l'énergie à Zéro. Zéro s'occupait de Yue, qui avait subi de graves blessures et était épuisé de mana. Sable fournit alors volontiers son énergie pour aider à guérir Yue. Après la guérison réussie, Yue exprima son mécontentement à Sable à propos des actions de Zéro. Il semblait que Yue était jaloux et ne voulait pas que Zéro répète le transfert d'énergie. Sable craignait même que Yue n'expulse Holt pour son comportement. Cependant, Yue n'avait pas l'intention d'aller jusque-là. Il croyait en donner à Holt une seconde chance mais devait la discipliner fermement pour encourager un changement. Sable se rappela quand Léo avait autrefois peur de la colère de son père. Entendant les préoccupations de Yue, Sable se précipita chez Léo pour lui offrir des conseils. Pendant ce temps, Zéro et Roux continuèrent leurs conversations sur les visites fréquentes de Yue chez Zéro. Roux soupçonnait une relation étroite entre Zéro et Yue. Zéro expliqua qu'elle désirait passer sa vie avec quelqu'un qu'elle aimait, vieillissant ensemble avec lui. Roux fut touché par les paroles sincères de Zéro. Passant à Sable, il invita Léo à jouer dans la forêt le lendemain. Pendant ce temps, Kud se réveilla de son évanouissement et se souvint avoir guéri de nombreux patients. Il se rendit dans la salle centrale et trouva Sable et Holt engagés dans une discussion. Holt leur informa que le président avait porté Kud après avoir guéri 13 patients d'un coup, déclenchant un désaccord entre les deux étudiants. Roux intervint pour arbitrer la dispute entre ses élèves, leur conseillant de ne pas se quereller la nuit. Plus tard, elle s'enquit de leur projet pour le lendemain et suggéra qu'ils visitent la boutique de Zéro ensemble. En conséquence, les trois élèves se rendirent à la boutique de Zéro pour aider à organiser les livres dans la bibliothèque. Zéro donna pour instruction à Sable et à ses amis d'organiser les livres de la bibliothèque correctement. En faisant cela, ils discutèrent de la bibliothèque interdite située au nord. Kud expliqua la bibliothèque interdite à ses deux amis, qui n'en avaient jamais entendu parler auparavant. Holt devint intrigué après avoir entendu l'explication de Kud et exprima son désir de visiter la bibliothèque interdite avec ses amis. Sable accepta d'accompagner Holt, mais Kud déclina, citant l'emplacement de la bibliothèque dans la région nord, qui portait encore les stigmates d'une catastrophe. Zéro mit en garde contre le fait que l'endroit était dangereux pour ceux qui ne pouvaient pas contrôler leur magie. Elle invita ensuite Holt à pratiquer et à améliorer ses pouvoirs magiques. Après un certain temps, Holt maîtrisa avec succès le contrôle de ses capacités magiques et se sentit ravi. Cependant, Zéro devint soudainement épuisé et manqua de mana. Sable voulut fournir de l'énergie, mais ses efforts se révélèrent vains. Sable porta alors Zéro jusqu'à sa maison, tandis que Holt reçut l'instruction de convoquer Yue. Chez Sable, Zéro se reposa dans sa chambre et engagea une conversation avec Sable. Sable demanda à Zéro si elle connaissait sa mère, à quoi Zéro répondit que non, mais qu'elle connaissait le père de Sable. Le père de Sable était un sorcier très doué et renommé, et selon Zéro, Sable lui ressemblait beaucoup. Peu après, Yue arriva et apporta de la nourriture pour Zéro, exprimant sa gratitude à Sable de l'avoir aidé. Sable s'excusa car il allait avec Léo. Ensemble, Sable et Léo s'aventurèrent dans la forêt et découvrirent diverses plantes médicinales. Sable avait un guide et partageait des informations sur les plantes qu'il rencontrait, ce qui facilitait leur identification. En chemin, Sable se retrouva à rêvasser et se rappela des paroles que Zéro lui avait dites. Elle lui avait demandé de faire un choix sur son avenir, s'il était destiné à être une sorcière ou simplement un fournisseur de mana. Sable était déchiré, confronté à un dilemme concernant son avenir. Pendant leur exploration, Sable et Léo furent soudainement attaqués par des monstres thorns, ce qui entraîna des blessures. Sable tenta d'aider Léo, mais il ne put pas utiliser la magie, ce qui le laissa frustrer. Dans sa détresse, il appela Roux. Une mystérieuse ombre noire guida Sable hors de la forêt, le menant à Zéro et Yue. Ensuite, Zéro utilisa le sang de Roux pour guérir Léo. A la suite de cette épreuve, tant Léo que Roux s'évanouirent d'épuisement, laissant Sable regretter le malheur qui s'était abattu sur Léo. Selon Roux, Sable avait été attaqué par les vestiges du désastre du Nord, suggérant que quelqu'un avait libéré ses vestiges dans la forêt, causant du tort à Sable et à Léo. Oldem approcha Yue et le prêtre, et ils discutèrent de l'incident, Yue prévoyant de recueillir des informations dans le village voisin. Le prêtre et Lily se dirigèrent vers la ville pour se renseigner sur la boule de cristal. Yue demanda à Oldem de veiller sur le village, mais il semblait hésitant. Peu de temps après, Zéro apparut en uniforme et décida d'accompagner Yue. N'ayant d'autre choix, Yue est permis à Zéro de se joindre à lui dans la mission. Quant au prêtre et à Lily, ils se lancèrent dans leur voyage à travers la forêt tout en étant surveillés par des chasseurs de sorcières. Pendant ce temps, Oldem informa les trois étudiants qu'ils serviraient de gardien du village pour le moment. Plus tard, il demanda aux trois étudiants de rentrer chez eux. Roux interrogea Oldem sur sa présence dans le village, l'accusant d'avoir libéré les vestiges. Oldem nia fermement l'accusation et suggéra que le village entier aurait pu être détruit. En échange de sa protection, Oldem demanda à Roux de protéger le village qui avait été abandonné par Albus. Roux se souvint de son ami qui s'était sacrifié pour sauver les villageois qu'elle aimait. Oldem offrit alors à Roux l'accès au grimoire ancien de Zéro si elle acceptait de protéger le village. Roux se dirigea ensuite vers la forêt pour nettoyer les débris des vestiges. D'autre part, Sable était tiraillé entre vouloir apprendre la magie de ses deux amis, Old et Kud. Cependant, le père de Léo s'approcha de Sable et lui demanda de rester loin de son fils en raison de l'incident en forêt. Sable demanda une chance de pratiquer la magie avec Léo, mais son père refusa et s'éloigna, laissant Sable derrière lui. Soudain, Sable fut enlevé par Tyrannie et emmené. Pendant le voyage, Sable se remémorait le tragique incident où une sorcière avait tué sa mère, et il avait utilisé ses pouvoirs pour éliminer la sorcière, Seko. En reprenant conscience, Sable réalisa que Tyrannie était responsable de cet incident. Old et Kud arrivèrent également pour secourir Sable, qui était retenu captif. Cependant, les trois étudiants furent facilement vaincus par Tyrannie. Peu de temps après, Tyrannie se retrouva face au prêtre et fut désarmé. Zéro et Yue arrivèrent dans la forêt et découvrirent les étudiants blessés, tandis que Roux et Holdem venaient d'arriver sur les lieux. Il fut révélé que Holdem avait demandé à Tyrannie de tester les trois étudiants et les villageois. En échange de l'administration réussie du test aux habitants du village et aux trois étudiants, Albus épargnerait Tyrannie de la peine de mort. En entendant l'explication de Holdem, Roux et ses amis grognièrent en réponse. Holdem suggéra d'inviter Tyrannie à se joindre à eux pour protéger le village des vestiges. Initialement, Old rejeta fermement l'idée, versant des larmes car Tyrannie était un traître qu'elle méprisait. Cependant, le prêtre et les autres tentèrent de l'aider à comprendre. Finalement, Old accepta à Contre-Seyûr de permettre à Tyrannie de se joindre à eux, mais elle insista pour une surveillance continue comme condition. Après avoir pris cette décision difficile, Old pleura dans les bras de Roux. Plus tard, Sable et Old eurent une conversation en partageant un verre. Sable était curieux du concept d'amour et se rappela les paroles de Roux sur les sentiments de Old à son égard. Cette révélation fit rougir Old et la mit mal à l'aise. Elle expliqua à Sable ce que signifiait aimer quelqu'un, le décrivant comme penser à la personne la plus proche de vous lorsque vous vous sentiez acculé. Avec toute son innocence, Sable admit qu'il pensait toujours au professeur Roux. Entendant cela, Old fut déchiré mais soutint finalement les sentiments de Sable. Alors que Old s'apprêtait à demander de l'énergie à Sable, il refusa de façon inattendue et partit. Il s'avéra que Sable cherchait Zéro et voulait discuter des souvenirs récupérés. Zéro révéla quelle était l'attente biologique de Sable, et que le père de Sable détenait le titre de numéro 13, ce qui en faisait le frère aîné de Zéro. Lorsque Zéro apprit que Sable devait être utilisé comme expérience par son père, elle décida de fuir avec lui. Cependant, Sable n'a jamais blâmé sa tante et était curieux d'en savoir plus sur son père. Pendant ce temps, Old cherchait Roux, ayant l'intention de partager ses sentiments avec Sable. Cependant, Roux avait entendu leurs conversations et découvert les émotions de Holt. Roux trouva l'amour être une affaire compliquée, tandis que Holt était contrarié à l'idée que Roux les quitte à cause des sentiments de Sable. Néanmoins, Roux décida de surveiller les progrès de ses trois étudiants. Par la suite, Kud et Yue appréhendèrent un garçon qui avait causé des troubles dans le village. Le garçon était soupçonné d'être un pion envoyé par l'église pour perturber le village magique. Holt et Kud demandèrent de la clémence pour le garçon, tandis que Yue voulait le punir. Ce désaccord entre les sorcières fut finalement résolu. Le prêtre arriva pour régler leur désaccord et commença à interroger le garçon. Il découvrit que le garçon n'était qu'un appât envoyé par l'église dans leur village. Peu de temps après, Roux et les autres se réunirent pour une réunion afin de déterminer le sort du garçon. Pendant ce temps, Holt se promenait et repéra Tyranny jouant avec les enfants du village. Une sœur nommée Nana accompagnait Tyranny pour s'assurer qu'il n'y avait pas de méfait dans le village. Plus tard, Nana invita Holt à se joindre à eux le lendemain pour une sortie pêche au bord de la rivière avec les enfants. Holt accepta avec joie l'invitation de Nana à accompagner cette sortie récréative à la rivière avec elle, les enfants et Tyranny. Pendant ce temps, Kud sortit le garçon de sa chambre, et leur discussion se poursuivit. Peu de temps après, Kud emmena le garçon à l'église pour déguster les plats cuisinés par Lily. Les villageois connaissaient bien les talents culinaires de Lily, et beaucoup d'entre eux venaient savourer ses plats. Selon le garçon, Kadhi, la nourriture de Lily était également incroyablement délicieuse. Kadhi s'adaptait peu à peu à la vie dans le village. Et Kud présenta Lily comme quelqu'un à moitié humain et à moitié bête. Kud fut également surpris de découvrir un rayon d'excellentes compétences culinaires. Lily présenta ses excuses à Kadhi pour ne pas lui avoir expliqué sa véritable identité plus tôt. Kadhi exprima sa gratitude à Lily pour lui avoir fourni de la nourriture. Ensuite, Kadhi fut escorté par Kud dans une chambre où il pourrait se reposer. Submergé de gratitude, Kadhi versa des larmes pour le traitement bienveillant qu'il avait reçu des villageois. Pendant ce temps, Sable pratiquait assidûment la magie sous la direction de Zéro, tandis que Kud et Holt maîtrisaient les nouveaux sorts enseignés par Sable, appréciant pleinement leur périple magique. De manière inattendue, Sable confessa courageusement ses sentiments amoureux à Roux, laissant ses deux amis totalement étonnés. Roux elle-même fut surprise par la déclaration audacieuse d'amour de Sable. Le lendemain matin, Sable se réveilla tôt et prépara le petit déjeuner pour Roux. Il tenta d'utiliser Ludens, mais celui-ci refusa de répondre. Inébranlable, il décida de créer une nouvelle potion qui libérerait une magie redoutable. Sable discuta de ses projets pour la journée avec Roux, qui avait la responsabilité de surveiller Kadhi dans le village. Sable lui apprit que Kadhi était parti pêcher à la rivière avec Holt. Au bord de la rivière, Tyranny se retrouva hantée par son sombre passé. Nana s'approcha de lui et engagea une conversation avec Tyranny. Holt remarqua l'affection de Tyranny pour Nana, qui se comportait avec grâce et élégance. Cependant, les choses prirent un tournant soudain lorsque Kadhi se transforma en un monstre menaçant et lança une attaque contre les étudiants. Dans un acte altruiste, Tyranny se sacrifia pour protéger les étudiants. Il implora Kud et Holt de mettre fin à la vie de Kadhi pour éviter de nouveaux dommages. Initialement hésitant en raison d'une promesse, Holt réalisa finalement qu'il n'avait pas d'autre choix. Kud offrit sa queue comme conduit pour que Holt récite le sort nécessaire pour arrêter Kadhi. Après une bataille intense, la magie de Holt s'avéra efficace pour vaincre Kadhi. Kud utilisa rapidement ses capacités de guérison pour sauver Tyranny, blessée lors de la confrontation. Cependant, leur victoire fut de courte durée, car Kadhi se transforma en une nuée de scorpions, les entourant. Dans un geste courageux, Tyranny était prêt à se sacrifier pour protéger les deux étudiants. Juste au moment où ils affrontaient cette situation désespérée, Rou arriva sur les lieux avec Ludens, avalant les scorpions et mettant fin à la menace. Ensuite, Holt, Kud et leurs amis enterrèrent le corps de Kadhi dans le village, pleurant la perte de ses compétences uniques qui n'avaient pu le sauver. Bientôt, le roi dragon descendit sur le village, et Kud se précipita pour le rencontrer. Le roi dragon délivra un message crucial, exhortant les trois étudiants à retourner à l'académie de Wonya, car le village magique deviendrait bientôt un champ de bataille. Sable et ses amis confrontèrent Zéro, exprimant leur détermination à se tenir aux côtés des villageois contre les forces de l'église. Ils avaient même fabriqué une potion augmentant le mana pour stimuler l'énergie des sorcières lors du prochain conflit. Sable avait également conçu un plan pour obtenir l'aide de Tyranny afin de poser des pièges afin de minimiser les pertes et capturer les coupables. Cependant, Tyranny se retrouva déchirée entre s'opposer à l'église qu'il avait élevée et sa nouvelle relation avec Nana. Malgré sa conscience des sentiments de Tyranny pour elle, il partit sans les reconnaître. Le jour suivant, les sorcières installèrent avec diligence des pièges en prévision de la bataille imminente. Roux et le prêtre discutèrent des plans de l'église, qui comprenaient la propagation d'une pandémie et l'utilisation d'orphelins comme pions dans le conflit. Pour éviter toute perte de vie inutile, les sorcières veillèrent à ce que leurs pièges soient bien préparés. Pendant ce temps, Albus s'approcha de Holdem et lui demanda son aide pour rassembler des alliés afin d'aider le village magique lors de la catastrophe imminente. Albus parvint à rallier le soutien de diverses nations alliées, bien qu'elle restât incertaine quant à l'ampleur des défis imminents. Dans le village, Sable dit au revoir à Léo, avec la promesse de se retrouver dans le futur. Sable, avec ses amis, se préparait pour la bataille imminente. Sable canalisa volontiers toute son énergie dans zéro, se sentant plus léger à mesure que son énergie diminuait. Pendant ce temps, les troupes ennemies commencèrent à se mobiliser. Roux, postée dans les cimes des arbres avec Ludens, surveillait de près les mouvements des assaillants. Alors que les troupes blindées avançaient, elles tombaient dans les pièges soigneusement tendus par les sorcières, les rendant impuissantes. Les troupes de sorcières déclenchèrent une pluie magique de potions qui leur permettait de régénérer leurs membres et extrémités. Cela affaiblit l'esprit de l'ennemi, et les forces démoniaques avancèrent rapidement pour affronter les sorcières sur le front. Pendant ce temps, le prêtre apprit que Lily et ses forces avaient été capturées par l'ennemi. Le prêtre et Yue se précipitèrent au combat, sauvant avec succès Lily. Le prêtre instruisit ensuite Lily de quitter le champ de bataille pendant qu'il et Yue affrontaient les démons régénérants. Les démons se révélèrent incroyablement forts et semblaient imbattables, tandis que les forces de l'église se retrouvaient prises aux pièges dans les pièges de Tyranny. Tyranny rejoignit ensuite la bataille aux côtés des trois étudiants. Holt utilisa sa magie pour attaquer les forces de l'église jusqu'à leur défaite. Lorsque Kud fut blessé, il utilisa sa magie de guérison pour soigner les blessés. Les forces de l'église qualifièrent Tyranny de traître et étaient sur le point de l'attaquer. Cependant, Tyranny fit preuve d'une immense puissance et vainquit les forces avec sa hache sur le champ de bataille. Peu de temps après, Zero rassembla son énergie et bannit les demi-humains bêtes vers un autre portail, les empêchant de continuer le combat. Après le spectacle intense, Albus et ses partisans se rassemblèrent à l'hôtel. Ils observèrent l'arrivée des forces alliées, qui surveillaient de près le champ de bataille. Pendant ce temps, Albus avait rassemblé ses membres d'alliance pour extraire des informations des dirigeants de l'église, les révélant comme les cerveaux derrière la guerre. Albus démontra que les dirigeants de l'église avaient commis une grave erreur, causant les désastres dans le village. Les dirigeants de l'église se retrouvèrent dans une impasse alors que leur tromperie était exposée. Soudain, des créatures scorpions des vestiges du désastre attaquèrent l'évêque, l'accablant de leur présence. Dans une tentative désespérée de survivre, l'évêque fut consumé par les innombrables insectes. Roux utilisa ensuite Ludens pour avaler les sèmes de scorpions, mettant fin à la menace. Roux exposa les crimes de l'évêque devant le public, récupérant la perle du corps de Caddy avant qu'il ne soit blessé. Elle plaça la perle dans la bouche de l'évêque, le faisant avaler. Après la bataille, les villageois discutèrent de la défaite des forces de l'église par les sorcières, qui parvinrent à sortir victorieux sans aucune perte. Le monde a été témoin de la défaite de la faction anti-magique aux mains des sorcières. Peu de temps après, Sable et ses amis reçurent des certificats de diplôme d'Albus. Elle leur offrit des postes pour servir à l'académie, Kud rejoignant les forces d'instruction magique, Sable devenant un chercheur axé sur l'avancement de la magie et Holt devenant une maîtresse de la magie à l'académie. Après leur retour au village, Sable et ses amis commencèrent à faire leur bagage. Zéro, en guise de cadeau d'adieu, offrit à Sable un livre contenant des instructions pour fabriquer des potions magiques. Sable travailla diligemment à travers les énigmes du livre, découvrant le nom de son père et le lien avec Zéro inscrit dans ses pages. Leurs adieux dit, Sable et ses amis se préparèrent à quitter le village. Tyranny, quant à lui, choisit de rester, rejoignant les forces du prêtre et de Yue pour protéger le village magique. Albus confia une nouvelle mission à Sable et à ses amis, un voyage à la bibliothèque interdite. Malgré leur diplôme, Sable était ravi de pouvoir continuer à être avec ses deux chers amis. Ils furent escortés par le roi dragon pour explorer la région nord. Sable ne put s'empêcher de penser à sa bien-aimée qui avait entrepris un voyage vers l'autre monde, et ainsi, leur histoire prit fin. La leçon morale de l'histoire, emportez toujours un livre magique, car on ne sait jamais quand vous pourriez avoir besoin de faire manger des perles à quelqu'un pour gagner une bataille contre des scorpions.